Coloré et militant, le quatrième salon LGBT, pour lesbiennes, gays, bi, transgenres, s'est tenu il y a quelques semaines à Lille. Étaient réunis une cinquantaine de stands associatifs, des commerçants, des artistes et des acteurs des luttes en faveur des droits LGBT. Le tout pour informer et sensibiliser 1500 visiteurs aux questions d'homosexualité et de genre. Bonjour à toutes et à tous, et aux autres. Nous sommes avec Franck Danvers, le président de la LGP, Lesbian and Gay Pride. Bonjour Franck. Bonjour. Cette année à Lille, ce sera les 20 ans de la Lesbian and Gay Pride. Et je crois qu'à cette occasion, ça va devenir la Lesbian and Gay and Be and Trans Pride. Oui, ça va devenir tout simplement la LGBT Pride au lieu de la LGBT Pride. Ça faisait déjà quelques temps qu'on y pensait et ça devient légitime. Le nom Lassaut ne changera pas parce que c'est un nom et qu'on a plusieurs LGPs en France. Mais effectivement, on doit inclure systématiquement l'été dans les revendications et dans le nom de l'association. Amnesty International est présente lors des Gay Pride. On a présenté au public une carte des Gay Pride plus ou moins dangereuse en Europe. Et tous les ans, il y a une Gay Pride où Amnesty va être présente comme observatrice pour regarder ce qui se passe. Donc moi, je suis délégué Nord-Pas-de-Calais de l'association SOS Homophobie, donc une association nationale. Et en région, notre action est principalement axée sur les interventions au milieu scolaire. Donc on sensibilise chaque année des milliers d'élèves dans les collèges et les lycées pour faire de la prévention contre les LGBT-phobies. Parmi les différents stands de ce quatrième salon LGBT, il y a aussi des artistes. Alors ton projet s'appelle Mauvais Images. C'est un projet que je fais depuis plusieurs années. J'invite mes frères et sœurs de mes communautés, les communautés LGBT KIF, donc lesbiennes, gays, bi, personnes transgenres et ou aux identités fluides, de proposer une mauvaise image d'elle-même et de la mettre dans l'espace public sur les panneaux publicitaires en grand format. Nous poursuivons notre promenade dans le quatrième salon LGBT de Lille et je suis avec Delphine sur le stand Homo Vert. Bonjour Delphine. Bonjour Flore. Les Verts étaient les premiers à défendre l'existence de la PMA dans la loi sur le mariage pour tous. C'était déjà un projet qui avait existé auparavant pour lequel il avait fallu aller à l'étranger et par chance la Belgique étant proche, ça s'était fait dans cette optique-là. Mais je serais ravie de pouvoir faire toutes ces démarches en France de façon légale sans détourner la loi. Alors aujourd'hui nous sommes présents sur le stand avec une pétition pour une personne transgenre norvégienne. Et maintenant qu'elle est à la retraite, elle veut s'assumer comme femme et c'est très difficile parce qu'elle ne veut pas subir tout ce qui est demandé par la loi norvégienne, c'est-à-dire un suivi psychiatrique. Comme l'impose la France encore, changer l'état civil passe par une stérilité, ce qui est quand même extrêmement grave. Exactement. Donc ce traitement est assimilé par Amnistie internationale comme un traitement cruel, inhumain, dégradant. Donc on invite tous les participants à ce salon à venir signer notre pétition qui s'adresse très précisément au ministre de la Santé et au service de soins norvégien pour demander que cette personne puisse changer de genre sans subir tous ses tracas, on va dire. C'est un faible mot. Et aussi, puisqu'on est une organisation qui s'appuie sur les textes de loi, demander aux autorités norvégiennes de changer leur loi. Quand la loi n'est pas bonne, on la change. Non, 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 je ne regrette rien. Non, 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 je ne regrette rien.